Le port d'Ellat, à l'arrêt, déserté par ses bateaux. Le port est vide, il y a quelques bateaux, mais ils ne sont pas opérationnels. Constat d'impuissance de Jidéon Golbert, le directeur du port, face aux attaques répétées des Houthis, le groupe rebelle yéménite sur les bateaux en partance ou en direction d'Israël. Ça provoque une réduction de 85% de notre activité économique sur le port d'Ellat. Il faudrait que l'ONU décide de mettre en action une force internationale dans ce type d'endroit pour qu'aucun groupe terroriste ne puisse fermer les voies maritimes dans le monde. En un mois, les Houthis ont attaqué au moins 7 bateaux navigant au large du Yémen. Sur ces images de propagande, les combattants du groupe rebelle débarquent puis capturent l'équipage et le cargo qu'ils soupçonnent appartenir à un homme d'affaires israélien. Peu après, la frigate française Languedoc est ciblée à son tour par deux drones. Les Houthis agissent sur le détroit de Bab-el-Mandeb, en mer Rouge, route maritime où transit 10% du commerce international. Pour échapper aux attaques, les bateaux en lien avec Israël doivent désormais contourner l'Afrique et rajouter 21 jours supplémentaires de navigation. Jusqu'à ce qu'ils apportent la nourriture et les médicaments dont nos frères fidèles de la bande de Gaza ont besoin. Le groupe rebelle yéménite soutenu par l'Iran n'entend pas relâcher la pression en soutien de la bande de Gaza. Israël, de son côté, en appelle à la communauté internationale pour agir militairement et débloquer le détroit de Bab-el-Mandeb afin d'alléger la menace sur le commerce mondial. Voilà, signé Charline Horel, Gabriel Aurion et Mickaël Illouz, qui est un bon rappel des faits, effectivement. Les Houthis qui mènent les actions au nom de la défense du Hamas, on rappelle, est-ce qu'ils sont autonomes, ces Houthis ? Quel est leur degré d'autonomie par rapport à leurs parrains iraniens, colonel ? C'est une bonne question. C'est toujours les Iraniens et leurs alliés maintiennent évidemment le flou sur cette question. Ça permet aux Iraniens de rester un peu en retrait en disant, écoutez-nous, on n'est pas concerné. Mais en même temps, c'est tout le matériel, tous les équipements qui sont utilisés, tous les drones, tout ça, ça vient d'Iran. Donc, dans tout ça, il y a quand même un air déjà vu. Dans les années 80, on s'est retrouvés dans une situation assez proche, à part que ce n'était pas la mer rouge, c'était le golfe arabo-persique, et qu'on en était, on s'est retrouvés ainsi dans une confrontation entre l'Iran et ses alliés, et l'Iran actionnant ses alliés, alors plutôt au Liban en l'occurrence, mais avec des répercussions jusqu'en France, puisqu'il y a eu des attentats terroristes aussi en France. Mais voilà, on est dans la même configuration, donc on a un début de confrontation des pays occidentaux avec l'Iran et ses alliés. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu des attaques, par exemple, de milices chiites contre des bases américaines en Irak et en Syrie. Et là, notre front particulier, c'est la mer Rouge, où les outils ont décidé de mener leur propre guerre pour entraver le commerce international aux alentours du détroit de Bab el-Mondeb. Alors, on se demande depuis plusieurs jours, même maintenant plusieurs semaines, pourquoi ils ne sont pas arrêtables, ces outils ? Alors, d'abord, à propos de l'Iran, écoutez ce que dit le ministre de la Défense américain, Lloyd Austin, hier, qui demande à l'Iran de faire en sorte que ça s'arrête. L'engagement de l'Amérique envers Israël est inébranlable. Et aucun individu, groupe ou État ne doit mettre à l'épreuve notre détermination. C'est pourquoi, en mer Rouge, nous dirigeons une force d'intervention maritime internationale afin de faire respecter le principe fondamental de la liberté de navigation. Le soutien de l'Iran aux attaques des outils contre les navires commerciaux doit cesser. Et donc, voilà, ça doit cesser. Je m'adresse à Téhéran. Et pour être plus précis dans un communiqué, voilà ce qu'il dit. C'est pourquoi, aujourd'hui, j'annonce l'établissement de l'opération Prosperity Guardian. Les gardiens de la prospérité. Il s'agit d'un défi international qui exige une action collective. Prospérité, opération Prospérité, gardien de la prospérité. Ça fait penser à un film Marvel, n'est-ce pas, Benjamin Crouard ? Bonjour à vous, Benjamin. Quelle est cette coalition qu'évoque le ministre américain ? Voici les dix gardiens de la prospérité en mer Rouge. Les États-Unis, le Royaume-Uni, Bahreïn, Canada, France, Espagne, Seychelles, Norvège, Pays-Bas, Italie. Tous chargés, donc, de restaurer la sécurité dans cette zone qu'on vient de mentionner. Alors, quand on regarde cette équipe, si je puis dire, on pourrait dire que les joueurs sont déjà quelque part, déjà un peu sur le terrain depuis des années. En fait, l'essentiel de ces pays prenait part à ce qu'on appelle des task forces, qui ont tout un numéro. Alors, quand vous prenez la carte, vous voyez, celle qui nous intéresse, c'est la task force 153. Mais on voit que la 150 aussi n'est pas très loin. Il y a la 151 ici. Ce sont des task forces internationales. C'est dans le cadre de cette task force, par exemple, qu'on avait notre frégate Languedoc dans la région, qui a battu deux drones. On a également déjà dans la région, en fait, le groupe aéronaval Eisenhower, dans lequel on se trouve le destroyer USS Carnet, qui a battu 14 drones samedi. On a également un destroyer britannique qui se trouve là, qui a abattu un drone. Et c'est intéressant de voir que Lloyd Austin, après la conférence de presse que vous venez de mentionner, est allé où ? Il est allé à Manama, à Bahreïn, qui n'est autre que le quartier général de, notamment, la task force 153, que je viens de vous mentionner. La question, par contre, qui n'est pas évoquée par Lloyd Austin, c'est est-ce qu'on compile des moyens déjà existants ou est-ce qu'on en rajoute en plus ? Ça, on n'a pas la réponse. Ce qu'on voit, en revanche, c'est des absents. Au moins deux. Les Égyptiens, qui avaient déjà pris part par le passé à des task forces, qui, là, n'en sont pas et qui ont pourtant tout intérêt à ce que ça se passe bien, ensuite, au niveau du canal de Suez. Et les Chinois, qui, eux aussi, auraient intérêt à ce que ça se passe bien économiquement, mais qui n'en sont pas non plus, en tout cas, pas dans la liste qui a été mentionnée. Je rappelle juste le but qui est mentionné dans le communiqué, dans le but de garantir la liberté de navigation pour tous les pays et renforcer la sécurité et la prospérité régionales. C'est donc une mission de protection des navires. Il n'est jamais mentionné l'hypothèse d'une riposte sur les outils. Juste un paramètre, peut-être, à prendre en compte, justement, dans cette optique-là, c'est que face au Yémen, vous avez Djibouti. Et Djibouti, je regardais les positions ici, vous avez 100, 150 kilomètres Djibouti avec des bases majeures occidentales. Vous avez les Français qui ont une base navale, base aérienne. On parle, sur le site de l'état-major, de 1 500 militaires et civils de la défense qui sont sur place. Les Américains, aussi, ont leur base permanente sur le continent africain. À Caen-le-Meunier, on parle de 2 000 à 4 000 hommes sur place. Donc, c'est certainement aussi un paramètre à prendre en compte dans l'optique de cette coalition ici, en mer Rouge. – Très intéressant. Merci beaucoup, Benjamin Crueur. Avant de revenir sur cette task force, cette coalition défensive, offensive, les Américains montent le ton. Pourquoi ? – Parce qu'ils craignent une extension du conflit. Je pense qu'il est clair dans cette affaire que là, c'est l'Iran qui agit une fois de plus. Parce que les rebelles outils sont soutenus par l'Iran. Le colonel le disait, ils sont armés. Tous les missiles qui sont tirés, c'est des missiles d'origine iranienne. Il faut savoir qu'au cours des 5 dernières années, il y a eu 17 bateaux qui ont été interceptés par les forces de la coalition. 17 bateaux qui s'apprêtaient à livrer des armes iraniennes aux outils. Les outils, c'est l'axe de la résistance avec le Hamas, avec le Hezbollah. Donc, c'est une façon pour l'Iran de dire, on est toujours là. On est toujours là, regardez, on agit. D'ailleurs, le ministre iranien de la Défense a fait une déclaration en disant que cette force-là allait faire face à des problèmes très importants. – Qui a dit ça ? Le ministre iranien ? – Donc, déjà, un début de réponse. Attention à ce que vous dites et à ce que vous faites. Mais effectivement, les Américains montent le son. Et s'ils y vont, que va faire Téhéran ? – C'est toute la question. Pour l'instant, effectivement, on voit que Téhéran, depuis le début de cette crise, reste toujours un peu en retrait. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas, les Iraniens, être pris la main dans le sac. C'est-à-dire qu'eux, officiellement, ils regardent ce qui se passe. Alors évidemment, en disant tout le mal qu'ils pensent d'Israël, des Américains et de leurs alliés. Mais ils sont en retrait. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au début de cette crise qui a commencé le 7 octobre, on craignait beaucoup qu'il y ait un deuxième front au sud-liban. Et en fait, pour l'instant, on a réussi à maintenir justement plus ou moins le calme sur cette frontière. Et que le deuxième front qui est en train de s'ouvrir, c'est plutôt effectivement dans la mer Rouge. Mais en termes de commerce et d'économie mondiale, c'est impossible de laisser les outils avoir la main sur le trafic maritime dans cette région. Et d'ailleurs, les Chinois ne font pas partie de la coalition, mais ils veulent absolument développer une base à Djibouti. Donc pour eux aussi, ils veulent la développer pour avoir jusqu'à 10 000 hommes maintenant. Ils veulent la grandir. Donc même s'ils ne font pas partie de la coalition, ils sont tellement conscients de l'importance de cette zone qu'effectivement, ils veulent envoyer encore plus d'hommes sur place. Alors,